Monsieur le prophète Joël Crasseau, le maréchal de la brigade anti-soncier, nous sommes à notre état-major ici à Divo, c'est le centre de prière, au fait le centre de rétrait de pénuel de Divo. C'est notre administration, maintenant notre état-major c'est ici, c'est un dossier, c'est Règles, la notre base même de délivrance c'est Azaroto. Au fait, j'ai reçu cette dame, qui est venue juste pour une consultation, parce que le prophète est un consultant. Avant-hier, j'ai donné une révélation, c'est qu'il y avait trois semaines de vie, c'était avant elle, qu'il y avait une société de sorcellerie et tout ça. Ici, c'est vrai que notre ministère consiste à la destruction des oeufs de la sorcellerie. Par moments, nous n'avons pas souvent dit le nom des personnes, parce qu'il y a une action que nous menons d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, elle a fait une action prophétique, ils sont nulles et tout ça, nous avons fait l'action. Et quand elle est repartie à la maison, il y a eu un résultat. C'est vrai que la personne qui était sorcière est tombée, donc elle-même aura l'occasion d'expliquer comment tu es venue me voir et qu'est-ce qui s'est passé à la suite. Comment tu as eu mon contact ? Bon, moi j'étais à la maison, j'ai fait un songe et dans mon songe, ma goussa s'était à là. Vous me présentez de nom et de prénom. Je suis mademoiselle Atamba Gissi Nicole. Elle est vente à mademoiselle. J'ai fait un songe, ma goussa s'était attaquée. Vous n'êtes pas encore mariée, sinon vous avez quelqu'un dans la vie, dans votre vie, votre mari, d'accord. Donc j'ai fait le songe, donc c'est comme ça j'ai... Le songe suivit par 62 pays. Il est blanc dessus, 162 pays. Quand j'ai fait le songe, j'ai expliqué ça à mon mari. Je lui ai dit, je lève. Et vous voyez, là, nous lève, on va, on a prié, on a prié, on a prié. Donc matin, j'étais là, ma belle s'appelle. Mais je vous dis des trucs, vous doutez. Bon, quand ce numéro appelle, il y a un prophète qui délivre les œuvres de la société. Ça, c'est le réveil. Donc, quand ce numéro est, appelle. Donc, mon mari a pris le numéro, comme j'étais avec lui là-bas, il m'a remis le numéro. Effectivement, quand je suis arrivé sur Divo, j'ai appelé et j'ai pris le rendez-vous, je suis venu. Quand je suis arrivé, il m'a vu, il dit, ah vraiment, vous avez trois semaines de vie. Il faut qu'on prie pour toi. Donc, on a prié, il a fait mon bendule, tout ça, il dit, il faut partir. Tu vas voir le résultat. Je suis parti, arrivé à la maison, la petite ne tient plus. Quand je suis dans la maison, elle est dehors. C'est toi qui ne t'en est plus. Tu voyais quoi ? Elle a quitté ici, là, qu'est-ce que tu as vu ? Tu voyais quoi ? Qui t'est fatigué ? Qu'est-ce que tu voyais ici, elle ? Le feu, ici, elle, ok, allons-y. Voilà, donc quand je suis dans la maison, elle est dehors. Quand je suis dehors, elle est dans la maison, ça veut dire qu'elle m'évitait. Elle m'évitait, voilà. Pourtant, avant, elle me fixait, qu'elle me voit, elle me regarde mal. Mais depuis ce jour, qu'elle me voyait, la tête a baissé, elle ne peut pas, mais là, moi aussi, je la regardais. Donc, un soir, je dis, bon, ok, on va prier. On prie, on prie, on prie. On a fini la prière. Je dis, bon, on va réciter cette prière, on va dormir. La personne qui a la base, là, Dieu va faire le reste. Donc, on a commencé à prier. La première prière, j'ennuie toutes les décisions prises depuis le village par les sorciers au nom de Jésus. On a fait ça sept fois. On est arrivé sur la deuxième prière. Que toute méchanceté est projetée. Quand moi retourne à l'enfoyer, dès qu'elle a prononcé ça, elle ne pouvait plus tenir. Wow, wow, le feu, le feu, le feu bruit mon cœur, le feu bruit mon cœur, je ne peux pas tenir. Wow, manio, manio, je vais mourir, je vais parler. Sa gramme aussi prend l'eau pour lui donner, tiens, il ne faut pas, non, je ne bois pas, mon cœur, mon cœur, je vais mourir. Et puis, c'est comme ça, c'est arrivé. Le matin encore, elle ne pouvait plus. J'ai dit, bon, j'ai appelé le prophète. Il m'a dit, ok, viens avec elle. C'est comme ça, on est arrivé ici. Donc, tu reconnais que tu es sorcière. Oui, parce que. Tu reconnais que tu es sorcière. Je suis le prophète. Donc, quand tu as commencé à prier, quand tu l'as vu, quand elle est quittée ici, elle a commencé à prier, tu as vu le feu sierre. Oui. Voilà, donc c'est important pour nous, parce que les actions prophétiques ici, c'est vrai que, quand vous venez ici, il y a ce qu'on appelle le vin de l'onction. Qu'on mène de l'huile, parce que, quelque part, le diable vous suit de près. Donc, quand vous venez, il y a une action qui se mène, qu'on reste de l'huile pour briser tout le regard satanique. On vous consacre. Une fois que vous êtes consacré, aucun sorcier ne peut vous toucher. Elle-même, elle vient d'expérimenter ça. C'est maintenant qu'elle me découvre. Elle a expérimenté là. Je n'ai même pas dit qui était la base de tout ça. Je lui ai dit, va, tu auras le résultat. En, n'est-ce pas, de 24 heures, 48 heures, en moins de 48 heures, en moins de 48 heures, en 24 heures, elle a eu le résultat. La sorcière qui était dans la maison, qui voulait la tuer, elle s'est dévoilée elle-même. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes de sorcellerie, venez à l'état-major, notre centre, notre état-major, ici à Diveau, où vous aurez un résultat. Parce que nous, nous sommes révoltés contre la méchanceté, la sorcellerie, qui est le mal cruel de l'Afrique. Tu reconnais que tu es sorcière ? Oui, pour la sorcellerie. Tu reconnais. Donc, quel est-ce qu'elle a quitté ici ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as vu, Suède ? J'ai vu aussi. Tu es sorcière, tu reconnais. Oui. Qui t'as dans la sorcellerie ? Depuis ma naissance. Tu es née avec la sorcellerie ? Oui. Donc, tu étais sorcière quand tu étais avec elle, tu vivais avec elle ? Oui. Qu'est-ce que tu as décidé de faire dans sa vie ? J'ai décidé de gâter tout dans sa vie. Ça t'a dit ? J'ai décidé que mon copain la laisse, et puis elle garde la grossesse. Elle doit mourir à la grossesse. Oui. Cette grossesse-là. Elle doit mourir à la grossesse. Oui. Et à part elle, qu'est-ce que tu as gâti un peu ? Il est plus intelligent de ma petite soeur. Mais viens, ta petite soeur, tu as fait quoi encore ? Il a gardé l'autre petite soeur, la petite soeur qui ne marche pas. C'est toi qui l'a gâtée. C'est la panne. C'est toi qui l'a gâtée. Elle vivait avec vous quand tu l'as mis à mourir. Oui. C'est toi qui l'a gâtée. C'est toi qui l'a gâtée, c'est ça ? C'est toi qui l'a gâtée cette fille-là, qui fait qu'elle ne marche pas. Mon frère. Mais justement, c'est toi qui l'a fait. Quelqu'un me remet un peu beli. Tu t'envoies. C'est toi qui l'a fait. C'est toi qui l'a gâtée. C'est ça ? C'est ça ? C'est toi qui l'a fait qu'elle ne marche pas. Depuis le vent de ce moment, tu as gâté l'enfant. Elle est venu une Mongolienne, elle ne marche pas, c'est elle qui l'a gâtée. Donc c'est toi qui te cherche maintenant, détruis la grossesse aussi. C'est toi qui a tué la grossesse. Dis-à nous, on veut qu'on peut délivrer de la sorcellerie. Quand tu es née avec ça, tu es née avec ça, on ne peut pas t'envoyer. Donc tu es née avec ça, il n'y a pas quelqu'un qui t'envoyer. Donc tu as gâté le bébé. Tu es née avec le bébé. Il faut qu'on règle le problème. Mais il t'a dit que c'est un truc qu'on a réglé à fond. Maintenant, qu'est-ce qu'on a des gens que tu as programmés ? Elle doit mourir à la grossesse, c'est ça ? Mon papa. Ton papa. Comment il s'appelle ? Jebe Marceline. Tu as fait quoi ? Il a décidé de tuer dans le mois de tanteur de sang. Tanteur de sang. Le tuer. Assident. Assident. Le voit-tu. Donc tu es à la maison, tu étais sorcier, tu gâtais tout, tu voyais tout, tu gâtais tout. Maintenant, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu attends de nous ? Mais oui, qu'est-ce que tu t'entends de nous ? Je veux que vous m'étiez. Mais pourquoi toi tu es la sorcière et puis tu n'as jamais osé dire aux gens de t'emmener quelque part pour t'aider ? Pourquoi ? Qui t'empêchait ? C'est ça d'or. Qu'est-ce que tu as d'or ? Toi tu es né avec, donc tu n'as pas quelqu'un qui t'empêche. Si on t'avait initié, je peux comprendre. Mais tu dis que tu es né avec la sorcellerie. Donc personne ne t'empêche. Tu as aimé la chose, c'est ça ? Tu aimais ça ? Non. Et puis depuis tu es dedans. Tu as quel âge ? 16. Tu vois, non, non, tu avais 16 ans de pratique de sorcellerie. Tu as vu un peu. Qu'est-ce que tu veux ? Tu couches avec elle ? En sorcellerie. Tu m'as vu ? Tu vois, c'est un petit poteau. Tu as fait quoi ? Tu es convaincu que ce que tu dis l'est vrai ? C'est Dieu qui t'a déballé. C'est pas quelqu'un qui a dit que tu n'es pas dans la maison. On a fait chugouille empoisonner, c'est chugouille à tu voulais manger. Chugouille a empoisonné. Chugouille a fait goût son odeur et t'a fait tomber. Ah oui, ici c'est comme ça. Le jour où il te consacre, il n'y a pas un sorci qui peut te manger. C'est l'ompson qui dit. Je t'ai dit ça, il dit, va, le résultat est propre. Tu vois, mais tu vas voir le résultat. Je t'ai bien dit, en moins de 48 heures, le sorci est tombé. Je commence à parler. Chacun a sa grâce. Moi, mon don, c'est tuer sorci, délivrer sorci. Donc toi, tu voulais tuer les gens comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu veux quand tu délivres ? Je veux quitter dans ça. Tu veux quitter dans ça ? Mais tu ne manges pas là-bas. Là-bas, on ne mange pas. On ne mange pas là-bas. Si. Ah, tu veux quitter dans ça, pourquoi ? Pourquoi tu veux quitter ? Pourquoi tu veux quitter ? Parce que Dieu t'a frappé. C'est tout. Voilà, vous êtes, vous voyez, vous êtes les aveux. C'est pour dire que si vous avez un problème de sorcellerie, il y a un coin bien indiqué. Ici, nous transformons les sorciers. Nous amenons à délivrer. Nous les délivrons. Nous amenons à la conversion. Et nous délivrons aussi les victimes. C'est un centre de prière, de retraite. Ici, à Divo. Et nous avons notre grand centre de délivrance à Zaroco. Vous pouvez appeler à ce numéro. 32, 76, 38, 90. Je reprends. Pour ceux de la Divo-Spoirat, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire, c'est plus 225. 32, 76, 38, 90. Vous appelez. Et nous serons toujours prêts à vous aider, vous débarrasser de ces méchants. Parce que c'est le problème de l'Afrique, c'est la force de la Rue. Salut.